La Caisse primaire d'assurance maladie nous informe sur la CMUC qui permet de bénéficier sur certaines conditions de ressources d'une prise en charge gratuite de la part complémentaire de vos dépenses santé, y compris l'hôpital. Les dépenses de santé sont alors prises en charge à la hauteur de 100% des tarifs de la sécurité sociale. Grâce à la CMUC, les personnes éligibles peuvent également bénéficier de réductions sur leurs factures de gaz, d'électricité et sur leur carte de transport. Les aides à la complémentaire santé sont éligibles à un grand nombre de personnes. On pense que c'est réservé vraiment à ceux qui ont le plus de difficultés, mais détrompez-vous, vous y avez peut-être droit sans le savoir. Quand on sait par exemple que la retraite moyenne c'est 1300 euros par mois, et bien beaucoup de retraités ont droit à une aide à la complémentaire santé sans forcément le savoir. En quoi consiste le dispositif ? Le dispositif a deux volants, donc il y a la CMU complémentaire. Là c'est une prise en charge du financement global de votre mutuelle. On sait que les mutuelles coûtent cher en France, pour un plus de 60 ans c'est 100 euros par mois une mutuelle en moyenne. Et il y a un deuxième dispositif qui est une aide à la complémentaire santé. Là c'est un coup de pouce, un chèque pour les plus de 60 ans, 550 euros par an, pour vous aider à financer votre mutuelle. Est-ce que les bénéficiaires peuvent avoir un accueil en fait auprès de la caisse pour qu'on leur explique et qu'on les aide à préparer les dossiers ? Alors bien sûr, nous organisons des rendez-vous, donc nous accordons un service attentionné aux personnes les plus vues de l'ERAP, dont les bénéficiaires potentiels de la CMUC ou de la CS. Il suffit effectivement de nous téléphoner au 3646. Il peut y avoir également pour les personnes qui ne peuvent se déplacer une procuration remise à un proche. Je crois que c'est très important par rapport aux personnes qui pourraient nous entendre et qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Et puis il y a l'occasion d'une visite à l'accueil, la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc la marche à suivre, elle est assez facile finalement, le rendez-vous par téléphone ou bien direct à l'accueil ? Elle est simple, ça peut être aussi à l'initiative de la caisse primaire. Quand elle détecte une situation complexe, on peut faire un appel vers l'assuré pour l'encourager à prendre un rendez-vous, donc dans nos accueils, pour faire le point sur son dossier, lui donner toutes les marches à suivre pour compléter le dossier de demande de CMUC ou d'ACS. Et l'accompagner ensuite pendant ce point privilégié de rendez-vous, en lui donnant toute information sur les droits auxquels il pourra prétendre par la suite. Elle apporte quoi cette dette ? Plusieurs choses. Déjà, vous êtes remboursé à 100% de vos frais de santé. Vous n'avez pas à financer votre mutuel si vous bénéficiez de la CMUC. Deuxième chose, si vous voulez aller voir un spécialiste qui, par reconnaissance de son expérience, facture parfois un petit peu plus les fameux dépassements. Là, vous n'aurez pas de dépassements, c'est prévu dans le dispositif. Troisième chose, elle peut apporter une prise en charge meilleure de tout ce qui est lunettes, dentaires, prothèses audio. Par exemple, si vous avez la CMUC, vous avez une prise en charge jusqu'à 700 euros d'un appareil auditif, 200 euros sans la CMUC. Ça vaut le coup de faire une demande. Dernière chose qu'on peut dire, si vous avez la CMUC, vous êtes automatiquement inscrit pour les tarifs sociaux du gaz et de l'électricité. Est-ce que le dispositif prévoit en fait d'autres aides quand on n'est pas, disons, éligible à celle-là ? Oui, effectivement. Pour les personnes qui ont un refus d'aide complémentaire santé, mais qui ont un revenu qui ne dépasse pas 20% du plafond qui les autorise donc à avoir cette aide complémentaire santé, nous faisons une offre d'une prestation et d'une aide sur nos fonds d'action sanitaire et sociale. Lorsque nous recevons le dossier, nous allons étudier les ressources, la situation de la personne, et nous pouvons lui proposer pour un foyer d'une personne une aide de 150 euros, de deux personnes de 200 euros, de trois personnes de 250 et quatre et plus 300 euros. Donc c'est une aide non négligeable. Et qui sont les acteurs en fait qui sont partenaires ? Alors là, c'est la caisse primaire qui propose cette aide financière, mais bien sûr, nous travaillons avec des partenaires que sont par exemple les centres communaux d'action sociale, dits communément CCAS, mais aussi les permanences d'accès aux soins et à la santé des établissements de soins. Nous avons tout un réseau qui nous donne des alertes sur des situations de précarité, de vulnérabilité, de manière à faire des démarches rapides pour régler des situations d'accès aux soins. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les gens sont vraiment, disons, informés de ces droits-là ? Ou bien vous sentez qu'il y a une carence dans le niveau des demandes ? Je pense qu'il n'y a jamais trop d'informations. Nous tentons au quotidien de communiquer le plus possible, y compris via notre réseau de partenaires. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est un moyen complémentaire pour pouvoir sensibiliser les personnes qui pourraient y prétendre de ne pas passer à côté de quelque chose auquel ils auraient droit. Quand je rencontre des assurés sociaux, et surtout ceux d'un certain âge, ils me disent souvent qu'ils ont une certaine réticence à demander un petit peu un sentiment de honte. C'est toujours difficile d'aller demander. Alors mon message, alors attention aujourd'hui, ça serait qu'il ne faut pas justement avoir ces réticences. Quand la vie est un petit peu plus difficile, c'est le juste retour des choses. On a cotisé toute sa vie, et bien la protection sociale, elle est là pour venir en aide, pour les aider. C'est un juste retour des choses. Le sens que l'on pourrait donner à sa démarche, c'est qu'elle affirme et réaffirme les piliers de la sécurité sociale, qui sont la solidarité, l'universalité. Aujourd'hui, il n'est pas admissible que des gens renoncent à se faire soigner. Il existe des solutions, et pour cela, il faut passer les portes des caisses primaires. Merci. Merci. Merci.